Dans ce nouvel atelier sur le sexisme et les stéréotypes, je propose aux élèves de travailler sur les vêtements pour enfants. Je leur donne d'abord une bande dessinée d'Elise Gravel, qui est accessible de façon tout à fait légale sur Internet et qui est partagée par l'auteur elle-même, sur le fait que les vêtements de bébé, auparavant, n'étaient pas genrés, et que ce sont les manufacturiers de vêtements pour bébé, voyant leur chiffre d'affaires baisser, qui ont pu cette idée de genrer les vêtements. C'est donc une stratégie de marketing. Je montre aux élèves une véritable photographie de mon grand-père, qui est habillé sans qu'on sache si c'est une fille ou un garçon, même peut-être est-ce plus spécialement aujourd'hui porté par les filles, les rubans, alors que ça a été longtemps autant pour les filles que pour les garçons. Cette photographie date de 1920. Je leur donne deux photographies de body qui ont été vendues par Petit Bateau, un body pour les garçons, avec des qualités recherchées chez les garçons, la force, la ruse, la robustesse, la détermination, et chez les filles, la beauté, la coqueterie, être mignonne, être amoureuse, être élégante. Je leur demande quelles sont les qualités recherchées chez les petits garçons et les qualités recherchées chez les petites filles, d'après le type de vêtements qui est proposé ici par Petit Bateau, donc ce n'est pas très compliqué de retrouver les champs lexicaux opposés, de la force, la vaillance et la domination, et la beauté, la gentillesse, l'émotion, le sentiment amoureux chez les petites filles. Donc on attribue en fait de façon stéréotypée des caractéristiques aux filles ou aux garçons, même sans le vouloir parfois. Je leur donne un article d'une journaliste allemande, Marie-Louise Timcke, qui est spécialisée dans les analyses de données et qui a étudié 20 000 vêtements pour enfants de moins de 10 ans chez Zalando, H&M et About You. Elle a publié les résultats et là on voit par exemple que les shorts pour filles, pour le même âge, ont 6 cm de moins que les shorts pour garçons, alors qu'ils ont à peu près la même taille quand ils ont entre 10 et 12 ans. Les shorts féminins sont plus serrés, donc en fait, dans la logique de ces marchés, les filles sont avant tout des petites femmes, pour elles, le vêtement est fait pour plaire. On voit qu'il y a également un stéréotypage genré. J'ai pris des vêtements que j'ai trouvés sur internet, donc de verbaudet, de shine par exemple, des vêtements pour garçons, des t-shirts pour garçons, et je demande aux élèves de trouver le champ lexical, les champs lexicaux évoqués par les vêtements pour garçons. Ils vont trouver Arctique, des animaux dangereux, l'ours arctique, le grand requin blanc, ils vont retrouver Be Brave, Learn to Swim, Spot Team, Outdoor, Enjoy the Nature. Les champs lexicaux qu'ils vont trouver associés à ces inscriptions sont celui de la nature, de la domination, de la vaillance, de l'extérieur, du sport, de l'affrontement et de la conduite à risque avec une domination qui est présupposée sur des animaux dangereux ou des situations dangereuses. Chez les petites filles, on va avoir, donc pareil, j'ai pris ces images sur internet, chez Verbaudet, des PAM, Orchestra, voilà. Donc, joli cœur, une licorne, Do, Love, Do what you love, Love and Flowers, Happy Together, Good Vibes. Donc, les champs lexicaux sont les champs qui sont en rapport avec l'empathie, avec les émotions, avec l'amour, avec la beauté aussi, avec l'imaginaire. Donc, avec tout ce qui va être, tout ce qui relève de la société et du rapport à l'autre. Donc, on va attendre des petites filles qu'elles s'intéressent aux autres, qu'elles soient heureuses ensemble, donc en société, ce qui est complètement opposé avec le petit garçon qui, lui, réussit de façon individualiste. Elles doivent également être en rapport avec des émotions liées à l'amour, donc Love, le cœur, etc. Et tout ce qui est du domaine de l'autre, de l'empathie, c'est débile. Et tout ce qui est du domaine de l'imaginaire, avec la licorne associée aux animaux liés à la paix, à l'amour, à tout ce qui est du domaine, du calme, de la gentillesse, peut-être du respect des règles, avec la paix, complètement opposée au garçon qui fait la guerre et qui est un pirate, et qui va explorer des mondes dangereux liés à l'ours polaire ou au requin. La petite fille, elle, est dans un monde imaginaire, peut-être un peu irréaliste, tournée vers autrui, tournée vers les autres. Elle est heureuse en société, contrairement au petit garçon qui lui va dominer et vaincre par la ruse parfois et par la force toujours.